Qu'est-ce qui est fini et qu'est-ce qui est infini ? Quand on dit fini, on parle de tout un système de nombres. Les mathématiques, ça signifie... de 1 à... personne ne sait quel est le dernier nombre. Comme on ne connaît pas le dernier nombre, on a dit infini. Fini signifie qu'on peut compter. Pour ce qu'on ne peut pas compter, on va créer des calculatrices. Pour ce qu'une calculatrice ne peut pas compter, on va créer un ordinateur. Pour ce qu'un ordinateur ne peut pas compter, on va créer un super ordinateur. Mais... le système numérique ne s'arrête pas là. Il ne fait que continuer. Même si vous fabriquez un ordinateur suprême, vous ne pouvez toujours pas vraiment compter. Ça ne fait que continuer. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui s'appelle l'infini. Essentiellement, on indique quelque chose qui est hors de notre portée. On ne parle pas de l'infini comme d'une sorte de nombre ultime. On parle de ce qui est hors de notre portée. et on appelle cela l'infini. L'infini n'est pas une sorte de nombre énorme. Ce n'est pas réellement un nombre. Ce n'est pas réellement un nombre. même le zéro est en dehors du système numérique. Mais on l'a adopté. On a adopté le zéro parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà du nombre de nos doigts. On l'a donc adopté. Vous savez comment les romains comptaient ? Quelles mathématiques misérables ils avaient ? Vous ne savez pas. Vous connaissez le système numérique romain ? Avant d'arriver à 200, vous seriez devenus fous. Les indiens ont mis au point un système. Vous vous adaptez. Parce que si vous y allez avec des chiffres, vous vous perdez. Vous adaptez quelque chose qui n'appartient pas au système numérique. Pour compléter le système numérique. C'est le zéro. Non. Ce ne sont pas des fans de mathématiques. Ce sont des indiens. Le nationalisme est en pleine croissance. Donc, l'infini. On se demandait, que faire de l'infini ? Puis, les yogis indiens ont trouvé un moyen. Ils ont juste tenu leurs propres mains comme ça. quand leur expérience de la vie est devenue sans bornes. Ils ont vérifié. Et ils ont trouvé que leurs propres énergies allaient comme ça. Donc, à chaque fois qu'ils devenaient sans bornes, leur système énergétique prenait ce motif. Ils ont donc donné ça comme symbole à ce qui est sans nombre, ou au-delà du système numérique. Donc, aujourd'hui, vous utilisez cela comme le signe de l'infini ou de la nature infinie. Ceci a également été appelé l'ourobouros, qui est un serpent se retournant sur lui-même là où il mord sa propre queue. Il devient donc le symbole de l'infini. Cela est significatif parce que c'est manifeste. Ça se manifeste dans notre propre expérience, dans notre propre énergie. Lorsqu'on devient sans bornes dans notre expérience, nos énergies commencent à se mouvoir comme ceci. Autrement, elles se meuvent comme ceci. Une spirale. Une spirale, dans le système yogique ou dans cette culture, est appelée samsara. Une spirale signifie qu'il s'agit d'un processus sans fin, qui continue encore, encore et encore. Et elle est de nature circulaire. Ce qui veut dire que c'est en quelque sorte contrôlé. À l'intérieur de cette sphère contrôlée, ça continue sans fin. Et... Les gens s'attendent à ce que vous soyez ainsi. Ils veulent que vous... Ça ne les dérange pas que vous couriez un peu à droite à gauche, tant que vous restez dans le coin et que vous courez par là. Vous voulez partir comme ça, à la recherche de la vérité. Votre samsara ne vous le permettra pas. C'est pourquoi, dans le monde, si vous fumez, si vous buvez, et même si vous allez folatrer un peu, ça ne les dérangera pas. Mais si vous dites, je vais voir un gourou... La pire... La pire sorte de résistance vous viendra, parce qu'ils savent que maintenant vous essayez d'y aller comme ça. Maintenant, vous en avez fini avec ce chocard, que vous alliez ici ou là, ou s'ils vous suivent. Mais une fois que vous commencez à aller comme ça, vous serez perdus... pour eux. Mais le processus spirituel ne signifie pas que vous deviez vous enfuir quelque part, parce que... la géographie dans laquelle vous choisissez de vivre, ne décide pas de la qualité de votre vie. Que vous viviez à la maison ou à l'ashram, vous pouvez être libre ou bien enlisé dans les deux endroits. Donc la géographie ne décide pas. Il s'agit du mouvement de la vie en vous. Dans quel sens va-t-elle ? Est-ce une spirale ? Où est-elle entrée dans la bonne sorte de boucle qui se dirige vers sa nature infinie ? Si vous gardez les portes de ce processus de vie ouvert, alors il va naturellement se mettre en mouvement, car la possibilité de l'infini est grande ouverte. Toute la vie que le cosmos détient est à votre disposition. Une fois que vous faites basculer vos énergies en mode infini, la vie se déroule différemment, totalement différemment. Nous allons mettre un symbole de l'infini. Ce symbole de l'infini n'est pas un symbole juste inventé par des êtres humains. C'est ce qui se passe réellement. Vous ne devriez pas aller mettre votre main sur la tête de quelqu'un, car qui sait, vous pourriez être la réincarnation de Basma Soura. Donc, vous ne devriez pas essayer cela. Mais, en fait, donc je ne vous dirai pas où essayer, mais sur la tête de quelqu'un, s'ils sont dans un certain état, si vous tenez votre main, vous verrez les énergies se mouvoir de cette façon. Je ne vous dirai pas où, que vous n'alliez pas faire ces choses à tout le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est la séquence naturelle de l'énergie dans laquelle elle entre lorsqu'une dimension de vie limitée touche la nature illimitée de l'existence. Le système énergétique, qui a tout de même besoin d'être limité pour faire fonctionner ce corps, entre dans cette boucle. Si celui-ci devient sans limite, il ne peut pas être une vie individuelle, il s'en ira. Mais s'il est dans les limites de ce corps, mais qu'il touche une dimension qui est sans limite, alors cette énergie limitée se met à dessiner ce motif. C'est donc ainsi qu'on est arrivé au symbole de l'infini. Le zéro et l'infini créé en Inde. Car il faut un être profondément méditatif pour arriver à un nombre qui n'est rien. Le zéro n'est rien. L'infini n'est rien en quelque sorte. pour arriver à un système numérique qui, en fait, ne s'additionne pas, cela ne peut être fait que par un être profondément méditatif, sinon ça ne peut pas être fait. Donc, nous allons mettre en place un symbole de l'infini et il y aura un petit point et il se déplacera lentement le long de la ligne et il suivra l'image de l'infini. Il faudra 4 minutes et demie pour compléter un cycle. Je veux que, visuellement et mentalement, si possible, vous mettiez de l'émotion dans ce point. Parce que la plupart d'entre vous ne pouvez pas garder votre mental sur quoi que ce soit à moins d'y être émotionnellement connecté. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501